Musique mais on revient à la lumière. Et à partir d'ici, le guide vous laisse libre. Et vous allez remontrer dans le bâtiment dans cette grande salle. Je voudrais vous redire tout simplement quelle est l'importance de ce chantier pour le département de la Gordogne. Pour refaire l'historique que vous connaissez tous, vous savez que la Grosse de Lascaux a été découverte en 1940, qu'elle a été ouverte au public en 1947, qu'elle a été fermée au public en 1963, et qu'en 1983, nous avons ouvert un facsimilé. L'idée du facsimilé, ce n'est pas le département qu'il a eu, c'est un privé. Le Côte de la Roche-Foucault, qui est un habitant de Montignac, et il n'a pas pu poursuivre son projet. Et à la fin des années 70, le président du conseil général, il disait à l'époque, qu'il a pris la décision, a convaincu ses collègues de l'Assemblée départementale, de racheter le site et de poursuivre l'idée du facsimilé. Ce facsimilé, on l'a ouvert au public en 1983, et il a reçu depuis plus de 10 millions de visiteurs. C'était une très belle idée, une idée géniale de faire un facsimilé de cette grotte-là. Il y avait un tout petit inconvénient dans la réalisation, c'est que la réalisation du facsimilé a été faite à 300 mètres de la grotte originelle. Et qu'on n'a pas tardé à faire un lien, même s'il n'est pas direct et pas avéré, à faire un lien entre la conservation de la grotte originelle, qui a posé des difficultés, et la présence des facsimilés. En clair, on nous a dit, vous ne pouvez pas continuer à amener 200, 230, 240, 250, 270 000 visiteurs par an, à 300 mètres de la grotte originelle, et il faut arriver à sanctuariser la colline de l'Ascombe. Et ça, c'était dans les années 2000, une quinzaine d'années, et c'est à partir de ce constat que le département a réfléchi et a dit, eh bien, on va partir, on ne pourra pas continuer comme on le fait aujourd'hui, donc il faut penser à se diversifier. Et là, on a eu deux idées qu'on a menées à bien. Une idée d'exposition itinérante de la grotte de Lascaux. Je suis allé l'inaugurer le mois dernier à Séoul. Ensuite, on fait un contre-moule, puisque l'élastomère à vocation est souple, donc si on devait le décoller, ça va chercher le sol. Donc on fait un contre-moule pour lui donner la mémoire de la forme. C'est ce que vous voyez là-bas, en fait, les objets que vous voyez là en milieu. On a un peu partout. Donc nous, aujourd'hui, là, par exemple, on a un chevalier qui est gravé. C'est sûr, là, peut-être avec, là. Et puis, également, on a un chevalier. Sous-titrage Société Radio-Canada